Zlatan Ibrahimovic jouera le prochain Astérix Zlatan Ibrahimovic jouera dans le prochain film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le casting sera notamment composé d'Aurel San, Angèle, McFly et Carlito, Pierre Richard et Jonathan Cohen. Le casting du futur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dès avec Guillaume Canet, a été officialisé ce jeudi. S'il y a du lourd avec les acteurs cités précédemment. La grande surprise est qu'il y aura Zlatan Ibrahimovic dans le film. Gilles Lelouch, Obélix, Marion Cotillard, Cléopâtre, Vincent Cassel, César, accompagneront la star de la sélection suédoise et de Lac-Milan dans ce classique du cinéma français. Ibrahimovic jouera le rôle d'Antivirus, le personnage campé par Jean-Paul Rouve dans le mythique Mission Cléopâtre, 2002. La sortie du film, qui devait être tournée en Chine se fera finalement au studio de Brissure-Marne, il devrait sortir en 2022. Ce n'est pas la première fois que des grands sportifs se retrouvent à l'affiche d'un film d'Astérix. Avant le Suédois, Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker ou Amélie Mauresmo avaient notamment fait une apparition dans Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008. Étant donné tout ce que l'homme de 39 ans a fait sur les terrains de football du monde entier, sa prestance sûre et en dehors du rectangle vert et ses nombreuses puntlines, on a hâte de voir l'ancien joueur du Paris Saint-Germain à l'écran. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs pensent que Zlatan peut continuer dans le cinéma après sa carrière de joueur tant il impressionne quand il rentre dans quelque endroit que ce soit. Finalement, il aura un petit peu anticipé les choses. Reste à savoir si son rôle sera un peu plus conséquent que ses prédécesseurs sportifs. Si certains internautes ne sont pas surpris de voir Ibrahimovic au cinéma, d'autres le titillent un peu sur son accent. Sur la toile, on a ainsi pu lire, il va jouer dans un film français or il sait juste dire ici c'est Paris et Paris est magique. Il n'y a eu qu'un seul film Astérix et Obédix qui est devenu un classique et ses missions Cléopâtre. Le reste n'est vraiment pas à la hauteur, ils sont de trop même, pas surprenant de voir Zlatan au cinéma vu ce qu'il dégage. Bon choix de Guillaume Canet, Zlatan qui rencontre Angèle on aura tout vu. Il pense qu'en mettant les stars d'aujourd'hui ils vont réussir à faire un bon film. Point. C'est plus ce que c'était. Pas étonnant que les gens ne suivent plus les films comme à l'ancienne. Tout le monde se moque de ce nouveau et Omer regardera juste pour voir Zlatan même s'il a un passage de 5 minutes. Ibrahimovic pouvait sauver les dopes françaises, Ibra sera plus attendu que le film. Normalement, Zlatan devrait jouer Dieu dans ce film et bon il sortira certainement quelques punchlines pour en fait devenir la star du film. Aujourd'hui, on ne cherche plus à faire de bons films, on veut juste des noms à l'affiche. Malheureusement, j'attends de voir mais cela sent encore le navet, avec ou sans Ibra.